Dans le secteur du transport, les autorités ont signé un protocole d'accord avec l'Université des Mascarennes durant la semaine à Port-Louis. L'objectif est de favoriser la recherche collaborative sur le changement climatique et sur les enjeux de ce secteur. A travers cet accord, le personnel du ministère du Transport sera formé sur les meilleures pratiques durables. On fait le point. La décarbonisation des transports demeure un processus crucial pour lutter contre le changement climatique, exigeant une collaboration continue entre les autorités et les parties prenantes. La recherche collaborative est un moyen essentiel pour trouver des solutions afin de réduire l'empreinte à carbone des transports, d'où la signature de ce protocole d'accord entre le ministère du Transport intérieur et l'Université des Mascarennes. On a une collaboration entre enseignants-chercheurs et lectureuses à l'Université des Mascarennes, qui est déjà dans le domaine du changement climatique. On collabore avec les techniciens et les administrateurs du ministère sur plusieurs domaines. Nous avons une école doctorale, donc nous avons la possibilité d'enrollement pour un M-Phil ou un Ph.D. Mais nous avons aussi une formation à différents niveaux, surtout l'aspect technique lié directement ou indirectement avec le changement climatique. Les recherches qui seront entreprises revêtent une importance cruciale dans les prises de décisions et dans la mise en œuvre des politiques pour un secteur du transport durable. Avec l'académie, l'université, qui est déjà engagée dans mon réflexion, comment est-ce qu'on peut mettre le challenge du changement climatique pour assurer que dans la pratique, nous, les policiers qui nous prennent au niveau du transport, les cadreront bien avec ce que les researchers peuvent décider. Bientôt, des autobus électriques rejoindront la flotte de la CNT, une annonce faite par le ministre du Transport intérieur.